Pour ne pas aller plus loin, et quand on voit le tiers-monde qu'on nous a toujours montré réussir à gagner quelque chose, ça donne de l'espoir en fait, même si on reste français, parce que je suis français, comme je chanterais Black M, je suis français, mais nos origines font que, ça fait plaisir de voir ces origines gagner quoi, et parce qu'on est, j'allais dire franco-marocain, bon moi je ne suis pas franco-marocain, mais on est franco-africain quoi. Mais voilà, mais c'est très très intéressant, très très intéressant, j'aime bien parler avec les gens, prendre l'avis de chacun, et échanger, les yeux de prendre l'avis de cette... Bonjour madame, France-Maroc qui va gagner pour vous ? Bon non, mais... Il y a personne qui nous arrête, hein ! Ah ouais ? Ah ouais ! C'est le Maroc qui va gagner ! Ok, ça marche, merci beaucoup ! C'est quoi ça ? C'est le radio ou c'est quoi ? C'est live TikTok ! Live TikTok, c'est le Maroc qui va gagner ! Ça marche ! Ouais ! Hé les Marocains, ils croient en tout maintenant ! Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où tu fais des choses qui pensaient impossibles, tu te dis qu'est-ce qui peut m'arrêter ? Ça je vous dis que c'est intéressant à coup du monde et ça nous apprend beaucoup de choses. Parce que quand tu vois que le Maroc, waouh ! Le Maroc il a gagné contre le Portugal, contre l'Espagne, tu te dis mais moi si je peux réussir, ça n'a rien à voir, mais ça va te motiver. Vous êtes d'accord ou pas ? Vous en pensez quoi ? Ah je vois que des drapeaux de la France ici ! Vive la France ! Vive la France, mais vive la cinquième de la publique ! Voilà ! Vu qu'on est sur les champs, il est aussi tapé à l'Elysée pour demander au président Emmanuel Macron qu'est-ce qu'il en pense du match. Tout à l'heure elle a tweeté, au plus on va l'inviter sur les champs aussi. Voilà on est plus de 2000, on est 2000 ici sur TikTok, je vous remercie d'être là, de partager le live, de donner votre avis en commentaire, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à continuer le partager. Bon je pensais que c'est fini la fête, mais en fait les gens ne veulent pas finir la fête, en plus c'est le week-end. C'est le week-end, c'est-à-dire les gens ils ont dit bon tu sais quoi, je ne vais pas rentrer en boîte de nuit, donc je reste sur les champs. Ouais ! Ouais ! Oh la la ! Oh la la ! Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh la la ! C'est ouf ! Ouais ! Ouais ! Allez ! Je suis venu poser des questions, je suis venu poser des questions un peu aux différentes personnes. Bonsoir. Bonsoir. Alors ça vous fait quoi d'arriver en demi-finale ? Incroyable. Incroyable ? Rien à dire, j'ai pas les mots. T'as pas les mots ? Ouais ! Mais trouve quand même deux mots ! Hein ? Trouve deux mots moi ! Merci beaucoup, merci beaucoup. Et vous madame ? Merci, très contente. Vous connaissez les règles ? Du foot ? Du foot, vous connaissez les règles ? Non mais je rigole, je suis super machiste, tu vois, je rigole. Vous êtes contente ? Oui, je suis marocaine aussi ? Algérienne. Algérienne ? Oui. Mais qu'est-ce que ça représente pour vous cette victoire ? Ça représente quoi pour vous cette victoire ? Je me pose des questions là, je travaille ! Je suis très contente, c'est que c'est la situation. Ouais ? Et voilà. Ça marche, merci beaucoup. Merci. Vive le Maroc. Tic toc. C'est bon, tic toc à moi. Ah, ça va, on va pas mal. Ouais, pas mal, hein ? C'est pas mal, tic toc ! Ah, putain. Ça va ou quoi ? Non. Vous êtes tranquille ? Tranquille, toi. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous cette victoire ? Dinguée, là. Dinguée ? Pourquoi c'est une dinguée ? C'est que ça, là. Ah ouais ? J'ai pas les mots, j'ai pas les mots. 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 Ok, le ciel n'a pas les mots. Bonsoir. Ça représente quoi pour vous cette victoire ? Incroyable. 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 Ouais. Ok, ça marche. Merci beaucoup, madame. Vous voyez, comme vous pouvez le voir, les gens sont très contents. Ils ont pas les mots. Y'a personne qui a les mots. Je comprends pas pourquoi personne n'a les mots. Je vais continuer à poser des questions. Bah, vous allez perdre. Bah, non, faut pas dire ça. Le match n'est pas fini encore. On va apprendre la langue avant de parler aussi. Ah, pas pour moi. Ça vole pas haut. Les Marocains sont tellement ouf. Bah là, on continue un peu. On va poser des questions ici. Ça va quoi ? Voilà. On est plus de 2600. Merci vraiment. Merci vraiment à vous pour la force d'être là. Je suis à poser des questions. Bonsoir. Alors, vous êtes pour quelle équipe ? Français-Maroc. Français-Maroc ? Bah, il faudra faire un choix mercredi. Qu'est-ce que je suis à Maroc ? Maroc ? C'est Maroc ! Fais attention, je viens à tomber. Le Maroc ? C'est moi, c'est un live-on. Live TikTok. Telen. J'ai ma Macarelle. J'ai ma Macarelle. Allez, dis-moi, ça représente quoi pour vous, le Maroc ? La victoire. La victoire ? Ça représente quoi pour vous ? La Macarelle. Hein ? L'Afrique ? On rentre dans la légende. On rentre dans la légende. Ça fait plaisir. Et pour vous, ça représente quoi, cette victoire ? La fierté du Maghreb. La fierté du Maghreb ? Seulement le Maghreb. L'Afrique. Allez, hop, ils sont super. Non, je rigole. Ah, on est ça. Ah, live TikTok. Vive le Maroc ! Et nique les Portugais. Non, non, ça ne s'abase pas. Ça passe. C'est juste la moindre. Oui, c'est ça. Vive le Maroc. Ouais. Alors, ça représente quoi pour toi, la victoire ? Moi, je ne sais pas. Ah ouais, d'accord, ok. Elle au moins, on est sur la sincérité pure, là. Bonne soirée, les filles. Donc voilà. Voilà, voilà, voilà. On a les réactions un peu de différentes personnes qui nous donnent leur avis. ici, sur les Champs-Elysées. Bonjour. C'était un très beau match de l'Algérie. L'Algérie a très bien joué ce soir. Mais oui, c'est dans l'air. Elle a très, très bien joué. Et euh... Qu'est-ce que... On va snapper, là ? Hein ? Non, c'est un live, madame. Non, mais pas pour l'heure. Ok, d'accord. Qu'est-ce que vous pensez ? France-Maroc qui va gagner ? Maroc, Maroc ! Maroc ? Maroc, Maroc. Maroc. Et France-Algérie qui va gagner ? Maroc, Maroc. Merci beaucoup. On a vu tout sur les Champs-Elysées. Hein ? Merci. Ah, il y a quelqu'un qui va en GAV. Voilà. Il fallait dire à Hidalgo, pas besoin de faire Paris sans voiture. Là, comme vous pouvez le voir, pas de voiture. On est 2800 sur ce live. Voilà, 2800. Merci beaucoup. Allez, envoyez des gemmes, envoyez des gemmes. Là, il y a 11 000 gemmes. On a essayé de monter à 20 000 gemmes. On a essayé de monter à 4 000. Ce live, c'est nous. C'est pour vous. C'est pour nous. Par nous, pour nous. On est ensemble. Sur les Champs-Elysées. Sur les Champs-Elysées. Bon sanguin, c'est sur les Champs-Elysées. Pour la victoire de l'équipe de France. La victoire du Maroc. Voilà, tout le monde s'est réuni ici. Pour fêter. Pour fêstoyer. Et ça fait plaisir. Donc voilà. Il y en a aussi qui draguent. Écoute, ils perdent deux coups. Il y en a qui rentrent à finir leur soirée comme ça. Donc voilà. Voilà, voilà. Les gammeaux sont sortis. Les gammeaux sont sortis, comme on va dire. Ouais. D'un africain. Qui va gagner mercredi ? La France. Qui serait la France en nous ? Hein ? Qui serait la France en nous ? Pas mal. Pas mal. Pas mal. Merci. Merci beaucoup. Ça marche. On est ensemble. Merci, mon ref. Et voilà, on continue, on continue le live. En pleine rue. En pleine rue, on continue pour vous. Oh ! Vous êtes trop forts. On est monté à 20 000 gemmes. Allez, venons essayer de monter à 3 000. À 3 000 personnes. Venons partager à fond.